Le bois de la Cailleuse en Thiers-Rache offre aux protestants l'un de leurs premiers martyrs. Au XVIe siècle, une assemblée clandestinée surprise par la prévauté du duc de Guise. L'assemblée s'est dispersée à l'arrivée des gendarmes. Georges Magnier, le savetier qui prêchait, a été arrêté et condamné aux galères où il est mort. Les protestants dénoncent le culte des saints de la Vierge Marie, la présence de Dieu dans l'Eucharistie. Inacceptable dans une France où le roi sacré est protecteur de l'église. En 1567, les Huguenots saccagent les abbayes de Soissons. Les images saintes, les livres religieux, les calices, les ciboires, toute l'argenterie que l'on peut imaginer, le symbole du pouvoir de l'église qui va être visé. Donc les troupes protestantes qui vont envahir Soissons vont piller méthodiquement l'ensemble des bâtiments. Les violences culminent avec la Saint-Barthélemy. Plus de 10 000 protestants massacrés dans tout le royaume. L'édit de Nantes leur offrira un répit limité. Seulement deux temples sont tolérés en Picardie. Sous Louis XIV, les persécutions reprennent, comme à Parfond-de-Valle, un an après la révocation. Au Fremont, dans le hameau, qui est occupé essentiellement par des protestants, on a un rassemblement dans une grange qui est surpris par des dragons du roi. Et donc, ils sont arrêtés, pendus et leurs biens confisqués. Et donc, on rentre dans la période tragique pour le protestantisme. Beaucoup choisissent l'exil. Une option risquée, les réformés n'ont pas le droit de quitter le royaume sous peine de condamnation aux galères. Ils vont pourtant essaimer dans toute l'Europe protestante. On retrouve plusieurs centaines de Picards à Friedrichsdorf, en Est. Comment sont-ils partis ? Est-ce qu'il y en a un qui est allé reconnaître et les autres ont suivi ? Je ne sais pas. En Écosse, dans la banlieue d'Edimbourg, il y a un quartier qui s'appelle Little Picardie. Donc, fondé par des Picards qui sont venus là-bas avec leur métier à tisser. Mais ceux qui restent dans le royaume de France ne renoncent pas tous à leur foi. Je vous emmène à un lieu qui s'appelle la boîte à cailloux. C'est ici qu'un pasteur originaire de Vervin, gardien Givry, va s'adresser à 500 Huguenots, réunis dans la clandestinité. Une assemblée du désert sous le règne de Louis XIV, à la limite entre l'Aisne et la Somme. Sa prédication a duré au moins 5-6 heures et ça se passait le soir. Donc, les villageois venaient avec des lanternes à travers champ. Donc, il fallait vraiment en vouloir pour venir écouter la prédication de ce pasteur. Gardien Givry sera arrêté. Il mourra dans les prisons de Louis XIV. La boîte à cailloux sera classée monument historique en 2007. Dans nous, la boîte à cailloux, on nous disait que lorsque les protestants étaient pourchassés, ils se réunissaient sur ce lieu et pour les compter, ils mettaient un caillou dans une boîte. Des cailloux semés qui permettent aujourd'hui encore aux descendants du Gno de rester fidèles à leur passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501